Trouver une volonté commune de sauver la planète du changement climatique, c'est le sujet qui colore l'ensemble des échanges de cette deuxième journée de la World Policy Conference. Chaque année, les ressources de la planète se raréfient toujours un peu plus tôt, avec des conséquences bien visibles. Lorsque vous regardez la sous-région ouest-africaine, qui est une région très arrosée, mais les fleuves tarissent, le sable remonte, le désert avance, il y a moins de terres arabes, donc l'écosystème se dégrade. Ce sont les conséquences de la non prise en compte du changement climatique. Limiter le réchauffement climatique, réduire les émissions de carbone, ce sont les principaux objectifs des COP successives. Problème, la consommation des énergies fossiles, du pétrole notamment, est en forte hausse dans le monde. Des ressources largement utilisées par les pays du Proche-Orient, comme les Emirats Arabes Unis. Ils ont un coût de production des hydrocarbures qui est parmi les plus bas au monde. Les autres producteurs devront réduire leurs investissements à leur production, et eux continueront de produire parce qu'en fait ils sont les plus performants. Et donc ils ont une performance économique, et maintenant ils vont essayer de développer une performance environnementale. Ça veut dire donc réduire au maximum l'empreinte carbone de leurs hydrocarbures. Continuer à produire et à vendre des énergies fossiles au monde entier, les Emirats Arabes Unis l'assument. Mais cette stratégie permet aussi à ce pays hôte de la prochaine COP d'investir massivement dans les énergies renouvelables. Nous possédons trois des plus grandes centrales solaires. Nous nous sommes lancés dans l'énergie éolienne, nous avons également des entraînes nucléaires. Nous nous sommes vraiment diversifiés, et aujourd'hui, plus de 70% de notre PIB n'est plus basé sur le pétrole. En plus d'inclure la jeunesse et la nature au centre de cet événement, cette COP28 espère aussi trouver des solutions concrètes, notamment sur la question du financement de cette transition. Consolider le financement de la lutte contre le changement climatique, il s'agit là d'un enjeu majeur, d'une sorte de catalyseur pour tout ce que nous essayons de faire. L'ensemble de l'institution financière doit être revu afin que l'argent soit accessible, disponible et abordable, et qu'il aille là où il doit aller. Les Émirats arabes unis se sont d'ailleurs engagés à verser plus de 4 milliards et demi de dollars pour aider le continent africain à financer sa transition. Mais les tensions entre les grandes puissances et l'interdépendance des économies mondiales risquent d'éclipser un peu les objectifs pourtant ambitieux de cette COP. C'est une situation très tendue dans laquelle il est difficile de se coordonner par rapport à ces défis communs auxquels nous sommes confrontés, à commencer par le changement climatique. Il faut donner la priorité à avancer, à réaliser des investissements importants. Et puis si ça doit s'accompagner de mesures un peu restrictives pour permettre ces investissements, pour les rendre possibles, je crois qu'il vaut mieux des investissements avec des clauses problématiques que pas d'investissement du tout, étant donné l'urgence de la transition climatique. Une urgence qui se fait déjà ressentir. On estime qu'environ 3 milliards d'individus sont déjà très vulnérables au changement climatique.